Occupation sans autorisation du domaine fluvial, travaux exécutés sans l'autorisation du propriétaire, c'est-à-dire sans l'autorisation du Conseil Général, dégradation du domaine public fluvial, pas moins de trois infractions au code de la propriété des personnes publiques ont été relevées contre la péniche stationnée qu'est le Drurelin depuis début janvier. Ce procès verbal a été élaboré lundi dernier par la préfecture, mais à la demande du département et surtout du maire du Mans, quelle suite donner maintenant à ce PV ? Réponse de Jean-Claude Boulard. Elle peut bien sûr y mettre fin, c'est son départ, je ne suis pas sûr qu'elle fasse cela. Après, ce sera la saisine du juge qui est seul, compétent pour ordonner les choses, pour dire ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait avec l'infraction, quelle décision il prend sur la base du constat des infractions. Les taux se resserrent donc autour de Nadia Gauthier. La propriétaire de la péniche n'a pas souhaité répondre à nos questions cet après-midi, mais jeudi dernier, nous l'avions rencontrée, elle poursuivait l'aménagement intérieur de la péniche. Samedi, les riverains avaient de nouveau manifesté leur opposition et s'interrogeaient sur la résistance de Mme Gauthier. Si moi, je suis pris en défaut de paiement pour un stationnement, j'aurai immédiatement une amende, éventuellement deux jours après, la fourrière viendra enlever ma voiture. Je me demande donc pour quelle raison, et tous les gens qui sont ici se posent la même question, pour quelle raison donc cette péniche n'est pas verbalisée, pour quelle raison une fourrière ne vient pas enlever cette péniche. Les riverains ont la preuve, à travers ce procès verbal, que les engagements qu'on a pris à leur égard, c'est-à-dire que cesse cette situation, on a tenu nos engagements. C'était tout à fait important parce qu'ils s'interrogeaient depuis quelques jours. La balle est maintenant dans le camp de Nadine Gauthier ou de la justice.